et je reconnais M. le leader de l'opposition officielle pour la présentation de sa motion. M. le leader, à vous. Merci, M. le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, le député de Lévis, le député de Gouin, le député de Gaspé et le député de Gros la motion suivante, que l'Assemblée nationale souligne le 19 novembre comme la Journée internationale de l'homme et plus particulièrement la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate, qu'elle réitère que le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez l'homme au Québec, que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie, qu'elle souligne les efforts de Procure, un organisme de bienfaisance entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien et dont les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. Merci, M. le Président. M. le leader adjoint du gouvernement, il y a aussi le consentement. Oui, M. le Président. Nous proposons des interventions d'une durée maximale de deux minutes par intervenant et selon l'ordre suivant. D'abord, le leader de l'opposition officielle, suivi des collègues de Lévis et de Gouin et finalement du ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, tel que souhaité, toujours la même chose, si on fixe un temps autant que possible, sans qu'il y ait une rigueur invraisemblable, on essaie de s'en tenir à ce qu'on indique. Alors, M. le leader, à vous la parole. Merci, M. le Président. D'abord, je veux saluer M. Laurent Proulx, de l'organisme Procure, qui est avec nous. Une pensée également pour M. Jean Pagé, qui est un fantastique ambassadeur, qui ne peut être avec nous aujourd'hui, qui fait un travail remarquable avec toute son équipe, l'ensemble des ambassadeurs, ambassadrices également de cette cause. Alors, chaque jour, M. le Président, 12 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est la forme de cancer la plus communément diagnostiquée chaque année chez les hommes au Québec, suivi par le cancer du poumon et colorectal. Un homme sur sept risque d'avoir un cancer de la prostate au cours de sa vie. C'est énorme. On estime cette année qu'environ 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Au Québec, c'est les hommes de 55 à 70 ans ayant une espérance de vivre de plus de 10 ans et ceux qui ont moins de 55 ans qui sont à risque, qui devraient discuter avec leur médecin de la possibilité de passer un test de dépistage du cancer de la prostate. La Fondation québécoise du cancer propose aussi aux hommes de discuter avec d'autres hommes qui ont subi cette maladie. À l'occasion de la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate et de la Journée internationale de l'homme, le 19 novembre, l'organisme québécois procure, encourage tous les Québécois et Québécoises à porter le nœud papillon, nœud ventre. C'est celui qu'on porte présentement, qui est désigné par Philippe Dubuc pour l'édition 2017. L'ensemble des fonds vont à la lutte contre le cancer de la prostate. Pour cette quatrième édition, effectivement, une association avec Philippe Dubuc et, en plus, 30 personnalités qui souhaitent sensibiliser les Québécois à la cause. Je suis particulièrement sensible à cette cause. Ma propre conjointe, M. le Président, est une des ambassadrices de cette cause et je l'en remercie tout comme l'ensemble de ses collègues. Fondée en 2003 par Marvin Koussner, procure à pour mission de fournir aux scientifiques et à la collectivité les moyens de mieux prévenir et de guérir le cancer de la prostate. Procure entend participer activement à l'avancement de la science et de la recherche grâce notamment en finançant et structurant une biobanque, qui est une banque de données sur les hommes atteints du cancer de la prostate ainsi que sur les hommes à risque de développer cette maladie. Finalement, à cette occasion, nous encourageons le gouvernement à appeler le projet de loi numéro 794 de ma collègue de Taillon, portant sur le droit à l'oubli. Je salue l'ensemble des personnes mobilisées pour la lutte contre le cancer de la prostate. Je salue les hommes qui luttent. Nous sommes avec eux, les hommes et les femmes qui pensent à eux chaque jour. Merci, M. le Président.